Et salut tout le monde, c'est Corpio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur Brolala. Aujourd'hui on est parti pour la deuxième partie du tuto sur Atori. Donc dans cette partie je parlerai de la lanceur générale. Donc je parlerai de ses faiblesses, de sa force, je montrerai des trous combo, des strings, la défense au niveau de dodge guard, et un 0 to death, et aussi différentes astuces qu'on peut avoir avec la lance. Et à la fin je terminerai par une petite conclusion sur le personnage. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous sera utile et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc la lance est une bonne arme permettant de frapper à courte distance et à longue distance, ce qui vous permettra de frapper facilement des ennemis qui sont corps à corps, malgré une petite distance car la lance ne tape pas vraiment corps à corps, mais elle tape quand même assez proche de vous, et aussi les ennemis qui maintiennent la distance avec vous. De plus elle vous permettra de toucher facilement un ennemi qui joue beaucoup à l'air, grâce à la downlight ou encore au neutral air ou au recovery. Donc la lance est très efficace au sol et au niveau aérien, vous permettant d'avoir un set d'attaque très complet. Alors pour les armes, et bien elle va être efficace contre tout. Voilà, donc comme je l'ai dit, la lance peut taper de loin et de près, donc c'est à dire qu'elle peut affronter quasiment toutes les armes. Mais si je dois donner quand même des armes auxquelles elle va avoir quelques soucis ou des facilités, et bien des facilités je dirais la hache et les guns. Pourquoi ? Parce que la hache est plutôt lente et elle tape de loin, donc la lance pourra facilement attaquer un ennemi de loin de la même façon, et surtout contrer tout ce qui est joueur aérien contre la hache. Donc voilà, donc elle révélise très bien avec les joueurs haches. Et les pistolets tout simplement parce que, pareil, les pistolets attaquent de loin, mais en plus de difficulté au corps à corps, donc voilà, ça vous permet de contrer un ennemi qui essaye d'attaquer de loin avec les guns. Et que si vous gérez très bien vos attaques, vous allez l'empêcher de riposter, avec une downlight ou une downair. Ou au niveau des armes qui sera difficile de jouer contre, et bien je dirais les cartes, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, si vous arrivez à maintenir la distance, c'est bon, vous allez pouvoir réussir à faire le match. Mais si vous avez des difficultés à contrer le fait qu'il enchaîne souvent au corps à corps, vous allez avoir beaucoup de mal pour contrer, ça je vous le certifie. Ou vous allez avoir besoin d'une neutralaire pour pouvoir le contrer, ou d'une sallight, mais voilà. Il faut vraiment réussir à maintenir la distance avec les cathares, parce que sinon ça va être très compliqué de pouvoir riposter. Donc on va commencer avec les cycles d'attouris. Donc on va commencer par un neutral cycle, c'est-à-dire l'attaque lourde sans opposition à côté, donc ça donne ça. Donc vous téléportez d'un point à un point B dans les airs, et vous attaquez vers le haut. Alors le temps après une attaque, c'est-à-dire le temps pour bouger, est moyen, donc vous êtes punissable, mais voilà, c'est pas non plus la tonne sigle de la story. Donc voilà, vous pouvez quand même éviter certaines attaques si vous y arrivez. Voilà, donc vous téléportez dans les airs et vous attaquez vers le haut. Donc vous pouvez toucher un ennemi au sol, ou un ennemi qui saute. Et ça vous permet de raid un ennemi qui esquive vers le haut. Donc pour l'Xbox, vous pouvez toucher un petit peu sur le côté, mais faites attention à ne pas vous être trop éloigné comme vous faites par exemple. Là, vous n'avez pas touché, mais vous voyez, vous touchez un peu quand même sur le côté, donc voilà, vous pouvez la placer, mais faites attention à la placer correctement, parce que sinon, vous allez pouvoir être puni. Même si je pense que c'est une sigle correcte, qui est totalement utilisable en combat. Donc on va passer à la tonne sigle à la lance, donc c'est-à-dire la table droite à le bas, avec Aturi, vous faites un écran de fumée, et ensuite vous projetez votre lance vers l'avant pour faire des techniques. Et donc ça donne ça. Vous pouvez aussi toucher un ennemi en dehors de la fumée, grâce à la lance, qui sort de la fumée à la fin. Alors petit point, faites attention, que la sigle est lente, vraiment elle est lente, genre pendant toute cette animation, vous pouvez largement être contrée. Je pense que c'est l'une des sigles les plus facilement punissables, donc faites attention à bien la placer. Après, elle peut être très utile en edgeguard, que ce soit pour repousser un ennemi. Mais pareil, faites attention, parce qu'un ennemi peut facilement vous mettre un grand pan. Pareil en reverse. Voilà, donc c'est une sigle lente, mais qui a une bonne zone d'effet, et qui peut facilement toucher un ennemi, si vous arrivez à la placer correctement. Alors je ne sais pas si on peut dire que la sigle touche un ennemi qui saute, mais en gros elle touche au plus haut point de la fumée, donc un petit peu en hauteur. Donc à vous de voir si on peut dire que ça touche les ennemis qui saute ou non. Moi je pense que ça permet de toucher un ennemi qui saute et qui arrive vers vous. Au niveau des rides, ça peut être utile pour un ennemi qui esquive vers vous ou vers le bas. Voilà, donc petit récapitulatif avec cette sigle, parce qu'elle est assez importante, mais faites attention parce qu'elle est lente, elle a une bonne portée, une bonne AOE, mais faites attention, elle est lente. Donc pensez à l'utiliser au bon moment, très pratique pour défendre l'Edge Guard, mais faites attention parce qu'elle est facilement punissable. Donc au final c'est une sigle très forte, qui vous permet de facilement défendre, soit de loin, soit de près, donc vraiment je pense que pour moi c'est la meilleure sigle d'Aturi à la lance, vraiment elle est très très forte, elle peut facilement mettre la pression sur l'ennemi, et infliger des dégâts et pouvoir sortir l'adversaire rapidement. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne sigle avec la lance d'Aturi. Bah écoutez, même chose qu'elle est l'épée Aturi, elle a de très fortes sigles, qui permet de toucher un enemy dans les airs, qu'il soit loin ou près, qui permet de toucher un enemy, hop, qui essaie de revenir vers vous, ou qui rush rapidement, pareil, vous faites la side sig pour le toucher. Et enfin vous pouvez utiliser la down sigle pour terminer l'adversaire, ou pouvoir protéger l'Edge Guard facilement, soit avec notre side sigle, la down sigle, ou encore la side sigle, donc vraiment c'est des sigles très fortes, je me répète souvent, mais là vraiment elles sont vraiment cool les sigles d'Aturi, donc n'hésitez pas à l'utiliser en match, mais faites attention parce que la down sigle est assez lente, c'est notre high sigle, il faut essayer de la placer correctement, mais la side sigle je pense que vous pouvez l'utiliser librement, parce qu'elle permet de facilement enchaîner. Alors on va passer au trop-combo avec la lance, donc il y en a très peu, donc je vais essayer de vous montrer toutes celles que je connais. Donc la première c'est side air neutral light, donc comme vous pouvez le voir, je saute, je fais la side air, j'arrive au sol et je fais neutral light, alors faites attention à ne pas la faire trop tard, sinon vous allez avoir des dodge windows, et donc l'objectif c'est dès que vous avez fini, hop, faites la neutral light. Alors les erreurs à ne pas faire, et bien tout simplement faire la side air et le faire trop tard, donc vous allez avoir des dodge windows, faire la side air, rater neutral light, donc voilà, il faut être un petit peu près de lui, et faire attention à ne pas avoir aucun dodge window, donc pensez bien que vous devez le faire quand vous arrivez au sol, à ce moment là, parce que sinon soit vous allez rater votre adversaire, soit vous n'allez pas faire, vous allez faire autre chose tout simplement, genre une neutral air ou juste comme ça, donc cette combo marche jusqu'à 70 de dégâts, bon ça dépend de l'adversaire et sa défense, mais voilà, vous allez pouvoir environ faire jusqu'à 70 de dégâts cette combo, alors attention pour le faire, vous allez devoir faire la side air près de l'unie, parce que sinon vous allez être trop long pour faire la neutral light, alors c'est pas dans les trop combos, mais je vais juste en parler rapidement, quand vous êtes à 80 de dégâts, vous allez devoir faire un speed dodge pour pouvoir le toucher, le prochain trou combo que vous devez connaître, c'est Dawn light side air, cette combo est trou de blanc à rouge, donc c'est à dire qu'elle est tout le temps trop combo, et ça donne ça, donc vous mettez la dawn light, et ensuite vous faites un saut, et vous faites tout de suite la side air, alors vous voyez là par exemple, les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est la faire trop tard, soit vous allez avoir 4 dodge windows, ou tout simplement vous allez rater, soit en la mettant au dessus, ou soit en la mettant trop tard, donc vraiment dès que vous avez fini, vous faites un saut, vous faites la side air, donc si vous jouez la lance, vous devez absolument connaître cette combo, et ça marche peu importe les dégâts, c'est un très bon finisher, et surtout c'est très important de connaître, cette combo si vous voulez jouer la lance, comme je viens de le dire, donc faites le au bon moment, dès que vous avez fini la dawn light, avec un saut et une side air, donc dernière trop combo à la lance, c'est dawn light, saut, recovery, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué à caler, au niveau du timing, donc en gros vous devez faire la dawn light, faire un saut vers lui, mais tout de suite après la dawn light, ensuite faire la recovery, pour pouvoir la faire trop combo, voilà donc vous allez devoir vous entraîner, et si jamais vous n'y arrivez pas, tout simplement vous faites un speed dodge, et vous allez avoir que 2 dodge windows, voilà donc plutôt que ce soit trop, et va donc essayer de vous rapprocher un maximum, quand vous le faites, après la dawn light, et ensuite vous faites un saut, et une recovery, alors attention, les erreurs tout simplement, rater la recovery, ou faire ne pas sauter aussi, ou tout simplement sauter trop tard, et maintenant pour les combos de jet d'armes, vous allez faire quelque chose de très simple, vous allez jeter votre arme, faire une dawn light, récupérer votre arme, et faire une dawn light, avec la lance, donc ça donne ça, voilà donc c'est celle que vous devez faire absolument, parce que c'est très important, parce qu'il faut savoir que, avec l'intrinsic datori, ça ne marche pas, parce que vous allez taper derrière lui, donc voilà, il faut faire la dawn light, et pour le reste de la combo, vous faites comme vous voulez, donc maintenant je vais passer au string, c'est à dire les combos qui sont esquivables, donc je vais accélérer la cadence, donc je vais montrer deux fois une combo, puis je passerai à une autre, pour pas que la vidéo soit trop longue, donc la première combo à connaître absolument, c'est side light, dawn light, side air, ensuite side light, dawn light, recovery, ensuite side light, dawn light, gravity cancel, neutral sig, ensuite side light, dawn light, speed up, une autre alerte, même chose en rajoutant un recouvré à la fin, et après le recouvré, vous rajoutez une autre alerte, et à la fin, vous rajoutez une side air, ensuite vous avez side light, side air, et vous pouvez rajouter un speed dodge, avec une donneur, même combo qu'au début, sauf que vous allez rajouter une autre light, donc deux autres combos avec des sigles, faites attention, vous allez avoir beaucoup de dodge window, donc faites les au bon moment, prochain combo qui peut être utile en match, et à 150 de dégâts, autre combo que vous devez absolument connaître, comme la première, même chose avec la recouvré, alors à la fin de la combo avec la side air, vous pouvez faire soit un speed dodge, et une autre alerte, soit vous baissez votre gravité, et vous faites une side air, donc autre string intéressante, c'est notre alerte side air, donc faites attention, c'est un petit peu aléatoire, mais essayez de toucher vers le back, notre alerte, pour laisser de l'envoyer sur le côté, pour ensuite faire une side air, donc voilà, c'est terminé avec les strings, donc je ne vous ai pas tout montré comme d'habitude, mais je vous en ai montré beaucoup déjà, et je pense déjà que vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec, donc surtout n'hésitez pas encore une fois, à aller voir d'autres vidéos, pour avoir encore plus de strings à votre connaissance, et si vous voulez d'autres strings encore, vous allez juste à varié de la fin, ou le début des combos, alors maintenant je vais vous parler du 0 to death à la lance, donc il faut savoir que pour le mettre, vous devez essayer de rire de l'adversaire, parce que sinon ça va être très compliqué de le placer en match, donc le 0 to death marche naturellement à partir du blanc, mais je vous conseille de mettre 20 dégâts, car ce sera un petit peu plus simple à placer, donc ça donne ça, Pour effectuer la combo, vous allez devoir faire side light, down light, gravity cancel, down light, saut, speed dodge, neutral air sur l'ennemi, saut, recovery, et saut, speed dodge, neutral air pour le sortir de la map, et le tuer. Donc la combo peut sembler assez impressionnante comme ça, mais vous avez juste besoin de vous entraîner, et de répéter la combo, et finalement j'y arriverai sans trop de problème je pense. Alors maintenant on va passer au read, je rappelle ce ne sont que des exemples, vous prenez les reads que vous voulez, les plus optiques que vous voulez, moi je vais juste vous montrer, les exemples que j'utilise moi personnellement, lorsque j'essaye de read quelqu'un. Donc on va tout d'abord commencer avec le neutral touch, vous pouvez aussi, ensuite avec le neutral light, vous avez juste à attendre pour lancer la combo, et pour finir un adversaire, vous lancez une side cible, si l'adversaire esquive vers le bas, vous refaites une side light, ou vous faites une side cible neutral light, si l'adversaire esquive vers la gauche, vous vous déplacez, et vous faites la down light, ou vous refaites une side light en vous déplaçant, ou vous faites une neutral tigre, pour terminer votre adversaire en vous déplaçant, c'est un adversaire esquive vers la droite, vous faites un back dash, et vous faites la combo habituelle, ou vous vous tournez tout simplement, même chose, vous pouvez lancer une neutral tigre, ou une non-tigre, bon sachez quand même que, la neutral tigre est plus puissante que la down tigre, donc la down tigre ne tuera pas, à 142 dégâts, mais la neutral tigre si, et si l'esquive vers vous, avec une neutral light, et bien comme avec l'épée, vous allez relancer une attaque, et si l'esquive vers le haut, vous avez plusieurs possibilités, une autre un peu plus simple, et si l'esquive vers le haut, avec la neutral light, ou encore vous pouvez lancer une neutral cigre, donc comme vous avez pu le voir, la majorité des reads, se font avec la down light, en essayant de la placer, pour mettre un maximum, soit de trop combo, soit de combo avec peu de dodge window, je devais vous conseiller, des esquives contre la lance, tout d'abord ne pas esquiver dès le départ, pour voir si la personne en face, va essayer de read, et si il read, vous regardez de quel côté il read, et vous esquivez au côté inverse, au niveau des esquives, je pense que le mieux, c'est en haut à droite, ou en haut à gauche, ce qui empêchera la majorité des reads, donc le plus important, c'est de ne pas esquiver tout de suite, et attendre de voir, s'il va faire une combo ou non, et si vous voyez qu'il va read, vous n'esquivez pas, ou vous esquivez au côté opposé, et si vous voyez qu'il ne read pas, vous allez esquiver là, ou vous l'empêchez de read, donc la majorité des personnes, en fait ça dépend énormément, de où ils vont esquiver, il y en a beaucoup qui esquivent vers le haut, donc vous faites hop, la down light en gravity cancel, ou il y en a aussi, qui esquivent vers la gauche, donc essayez de voir le type d'adversaire, que vous affrontez, et de vous adapter en conséquence, alors au niveau de l'edge guard, la lance est très complète, que ce soit au niveau de la down light, pour arrêter un adversaire, qui essaie de revenir en sautant, ou en esquivant, que ce soit le ground point, qui est très fort, pour arrêter un adversaire, qui revient, et qui a une très bonne hitbox, pareil, le neutral air, très bonne hitbox, en ledge guard, ou enfin, la cdr, pour contrer, un ennemi, qui essaie de revenir, et aussi, la down air, qui a une bonne portée, et un bon contre, voilà, donc là, généralement, ce que moi je fais, en ledge guard, c'est que je fais neutral light, un ground point, pour essayer de l'arrêter, donc il faut savoir, qu'après un ground point, la majorité des personnes sautent, donc n'hésitez pas, à faire un speed dodge, neutral air, ou juste neutral air, ça donnerait quelque chose comme ça, ou comme ça, ou comme ça, donc voilà, j'ai essayé de vous montrer, un exemple de défense, avec la lance, au niveau de ledge guard, mais bon, comme c'est un bot, c'est un peu compliqué, donc il y a une défense, au niveau de ledge guard, c'est consistant à faire full down air, donc c'est à dire, à chaque fois que l'adversaire, va sauter, vous faites la down air, pour le contrer, et donc à force, il ne va plus avoir de saut, et donc il va descendre en bas, et vous allez tout simplement le tuer, donc voilà, vous devez essayer de placer la down air, pour ensuite essayer de la repousser, et si vous voyez qu'il est trop près, vous faites un grand pound, ou une neutral air, pour l'envoyer vers le bas, si vous y arrivez, ou vous jetez votre arme, faites une down air, ou un grand pound, donc pareil, comme je l'ai déjà dit, c'est un ass air, essayez de revenir, vous faites un dash, et une down air en reverse, dash, neutral air au niveau de ledge guard, ou encore la side air en reverse, et enfin, si un adversaire essaie de revenir, vous le repoussez avec une side air, donc la lance est une arme très forte, ce brolala, tant que vous réussissez à gérer le spacing, entre vous et l'adversaire, permettant d'attaquer quasiment toutes les armes, qu'elles soient de loin, ou au corps à corps, donc vraiment, la lance est une arme assez forte, dans le brolala, elle permet aussi très bien, de protéger l'edge guard, tout ce que soit avec la down light, la side air, l'augmenter, la neutral air, donc toutes ces attaques en général, elle peut aussi très bien gérer les attaques aériennes, que ce soit à la hache, ou la roquette lance, ou au sol comme l'épée. Et bien en conclusion, tout simplement, Atori est un personnage très fort, voilà, elle peut attaquer de près avec l'épée, ou attaquer de loin, grâce à la lance, donc elle peut facilement contrer, soit la roquette lance, soit la hache, ou encore les cathars, grâce à son épée, donc elle peut très bien gérer, toutes les armes du jeu, en plus de cela, elle a de très bonnes cycles, que ce soit à la lance, ou à l'épée, permettant de facilement protéger, soit la plateforme, soit l'edge card, alors faites attention, parce que les sigs d'Atori, sont assez atypiques, donc faut peut-être les connaître, avant de les utiliser, par exemple, la down sig est facilement punissable, mais sa hitbox est plutôt bonne, pareil, la neutral sig est assez spéciale à utiliser, à la lance, mais dans l'ensemble, Atori est vraiment un personnage très offensif, comme je l'ai déjà répété plein de fois, mais vraiment, ce perso est vraiment cool, pour les joueurs qui veulent, vraiment jouer sur l'ennemi, et pas attendre que l'adversaire arrive, vous allez pouvoir enchaîner facilement, le seul point faible que je peux trouver, Atori, c'est l'attaque et sa défense naturellement, elle va peut-être avoir du mal, à terminer un ennemi qui est dans le rouge, mais grâce à l'épée, vous allez pouvoir faire une trocombo, sans trop de problèmes, ou une sig qui est facilement utilisable, comme la side sig à la lance, ou l'épée, donc malgré que l'Atori ne soit pas dans la méta actuelle, c'est à dire Rocket Lance, Hache, ou encore le marteau, je pense que c'est un personnage à jouer, et qu'il ne faut pas délaisser, et donc voilà, j'en ai terminé avec la deuxième partie sur Atori, donc j'espère que j'ai été le plus complet possible, et je pense que j'ai dit, une bonne partie des infos, que vous devez savoir, que vous soyez silver, gold, platine, ou même diamant, donc voilà, j'espère que mes combos vous auront servi, et surtout, je rappelle bien, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, si jamais vous voulez apprendre encore de nouvelles combos, donc voilà, si je devais rajouter une toute dernière chose, c'est trois pros autres, que les deux pros que j'ai donné au début, qui jouent parfois à la lance, et bien vous avez Sunstam, qui a joué Dusk, lors des Losers Top 8, pour la Winter Championship, vous avez Stingray, qui a joué Orion, lors des semi-finales, pour la Winter Championship, ou encore Reaper, qui a joué à Tauri, pour la Winter Championship, Loser Final. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie, vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, ou à liker, ou à regarder mes autres vidéos, et à bientôt !